Concernant l'effacement de la croix sur la pointe du Dôme des Invalides, sur leur dessin complètement farfelu pour les JO de Paris 2024, j'ai écouté les explications de Tefno, de Chiputi, d'autres. Après, vous me direz, quand vous voyez le gars qui a dessiné ça, quand vous regardez ses œuvres, si on peut appeler ça des œuvres, vous avez vite compris. S'ils ont commandé un dessin à Via Smecla, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est les mêmes. Et comme le dit, je crois que c'est un ministre italien, c'est pas de la laïcité, c'est de la stupidité. Mais jusqu'à quel point vous avez honte de votre identité, de votre culture ? Jusqu'à quel niveau en fait ? Le niveau de honte de votre identité et de votre culture, et je m'adresse à la Macronie, je m'adresse aux gauchistes, aux socialistes. Jusqu'à quel niveau la honte est arrivée chez vous ? Moi, je pense personnellement que vous êtes nés avant la honte. Vous êtes nés vraiment avant la honte et avant de ce qui précède la honte même. Par laïcité, vous faites ça ? Mais tu crois franchement que le musulman ou le juif va te respecter pour ça ? Est-ce que tu crois qu'il va te respecter pour ça ? Est-ce que tu crois qu'il en a quelque chose à foutre, qu'il croit sur le dessin ou pas ? Non mais c'est un truc de fou. Et je dirais même plus que le musulman ou le juif ou autre confession te respectera plus si tu respectes ton identité. C'est là que tu seras respectable et respecté. Or jusqu'à présent, si tu n'es pas respecté et respectable, c'est parce que tu passes ta vie à renier ton identité. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne sais même plus qui tu es, petit macroniste. Un globaliste, un mondialiste, tout ce que tu veux. Mais tu ne sais même plus qui tu es, où est-ce que tu habites. Tu es complètement désorienté. Et tu es tellement désorienté et tellement déchu de toute identité. Que quand tu fais une bêtise, aussi grosse soit-elle, tu ne t'en rends même plus compte aujourd'hui. Tu ne t'en rends même plus compte. Pour toi, ça devient la normalité. Mais honte à vous, mais honte à vous, les millions et millions et millions de personnes qui sont morts pour ce pays, pour préserver son identité, doivent se retourner dans leur tombe et doivent vous maudire.